Salut à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Nikolaj Ouygaert et de Léona Maguaire qui viennent de gagner sur le tour européen et sur le LPGA Tour. Leur particularité à tous les deux et du coup leur similitude c'est qu'ils sont tous les deux jumeaux. Allez, jingle ! Alors les amis, j'ai fait une vidéo hier sur les résultats du circuit asiatique de l'Asian Tour et la victoire de Arnold Warner de Full et sur la victoire de Tom Hodge sur le PGA Tour. J'avais fait une vidéo en fait où je faisais tous les résultats de la semaine, j'ai tenté. Le problème c'est que j'avais tellement de choses à dire que la vidéo elle a duré 40 minutes et j'étais éclaté à la fin, je disais n'importe quoi. Donc je me suis dit je vais la refaire, enfin je vais les refaire mais cette fois-ci en les scindant en deux. J'aurais pu les scinder en quatre en réalité. Bon, toujours est-il qu'aujourd'hui je vais parler donc du LPGA et du circuit européen pour voir un petit peu les résultats qu'il y a eu la semaine passée pendant la semaine numéro 5 donc du calendrier. Sur le tour européen, Nikolai Heugard, l'un des deux frères Heugard avec Rasmus qui confirme sa bonne forme dès 6-7 derniers mois. Il avait déjà gagné il y a quelques mois sur le circuit européen pour sa première victoire. Il confirme avec cette seconde victoire pendant que son frère lui est un petit peu en dedans. C'est assez marrant de voir les frères Heugard à ce très haut niveau. Pour moi c'est vraiment le futur du golf européen, notamment peut-être en Raider Cup, c'est peut-être de eux que va venir notre salut. Si on s'intéresse un peu vraiment au vivier du golf européen, il n'y a pas grand chose à mettre sous la dent. On va dire de la génération des 18, 25, 26 ans, il n'y a pas énormément de choses à mettre sous la dent. On a le Robert McIntyre qui est écossais, qui joue très très bien au golf, qui commence ses débuts sur le PIG Tour notamment. Mais bon, là il a un petit peu mal à confirmer. Finalement c'est peut-être des frères Heugard que ça va arriver. Je ferai certainement une vidéo spécifique pour ça un jour. Toujours est-il qu'ils sont là depuis un an et demi, deux ans. On connaissait Rasmus qui avait gagné à Lille-Maurice face à Antoine Rosner à l'Héritage Golf Club et qui avait véritablement lancé au golf mondial la hype autour des frères Heugard qui étaient déjà connus en amateur de leur 15 à leur 18 ans avant qu'ils passent pro. Parce qu'en fait, ils explosaient tout en amateur. Et ce qui est assez bon avec les frères Heugard, c'est que contrairement, on le verra tout à l'heure à Léona Maguire, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre véritablement. Il y en a un qui est meilleur que l'autre sur une période donnée, puis l'autre lui repasse devant. C'est-à-dire que tous les deux, ils se tirent la bourre et ils arrivent, je ne sais pas comment ils font en fait, je ne sais pas s'il y en a un qui a plus de talent que l'autre en fait. C'est ça qui est ouf. Ils arrivent chacun leur tour à montrer à leur entourage et aux gens qui les suivent qu'ils sont aussi bons l'un que l'autre et qu'ils sont sacrément bons. Donc leur environnement a fait certainement qu'ils sont arrivés à ce niveau-là tous les deux à peu près en même temps. Mais si on regarde d'un peu plus près, en fait, Rasmus a donc gagné en premier sur le circuit européen pendant que son frère était sur le challenge tour et avait un peu plus de mal. Et alors qu'on pensait qu'il y en avait peut-être un qui allait être sur le circuit européen, l'autre sur le challenge tour, à devoir attendre son tour. Mais finalement, il est arrivé sur le circuit européen, il a gagné finalement assez rapidement. Et son frère, lui, à ce moment-là, est reparti un peu sur la pompe descendante. Donc finalement, alors qu'on pensait que Rasmus était meilleur, Nikolai arrive à repasser devant son frère, entre guillemets, au classement mondial. Pourtant, entre guillemets, il repasse devant et bien franchement puisqu'il va passer dans le top 70 pendant que son frère est à peu près centième au classement mondial. Mais bon, peut-être que son frère piqué un peu au vif va repasser devant en gagnant d'autres tournois, je ne sais pas. J'espère qu'ils vont continuer tous les deux à se passer l'un devant l'autre parce que jusqu'à quand ça va s'arrêter, tout simplement. Pour parler du tournoi, après avoir parlé, Ras Al-Qaïma, tournoi aux Émirats Arabes Unis après Abu Dhabi et Dubaï. Donc là, c'est un nouvel événement qui arrive sur le circuit européen. C'était la semaine dernière sur ce tournoi-là, sur le parcours qui va accueillir de nouveau un tournoi cette semaine. Donc deux semaines de suite sur le même parcours, ce n'est pas la première fois que le circuit européen fait ça. Mais voilà, du coup, de manque d'événements, ils ont proposé plutôt que de faire un gros tournoi, d'en faire sur deux semaines, pourquoi pas. Donc cette semaine, ça va de nouveau être sur le même parcours. Donc c'est intéressant justement, pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir regarder les résultats de cette semaine, la semaine passée pardon, pour se faire une petite idée de ce qui pourrait se passer cette semaine. En l'occurrence, Heugard qui gagne, qui gagne facilement, on va dire, puisqu'il a vraiment éclaté le parcours pendant 4 jours, notamment avec un moins 8 le troisième jour, un moins 8 ou un moins 9 même, je ne sais plus, moins 8 je crois. Donc il a éclaté le parcours les 4 jours, mais malgré tout, il y a eu un petit moment de flottement en milieu de partie le dernier jour, où il est passé de 6 coups d'avance à un peu de retard. Sauf que vu que c'est un Heugard, il est vraiment de la tremble comme de son frère, les deux sont fantastiques sous pression. Ils font des trucs de ouf, genre ils jouent vraiment trop bien les gars. Il nous a fait deux Heugald depuis le désert, Nicolas, où il balance sa mise en jeu un peu à gauche, et là il met un coup de fer monstreux, il la met à ça. D'ailleurs il en refait un sur la fin de partie, ce qu'il lui remet d'aplomb dans son jeu, après un petit problème au milieu de partie, où il a plus de mal pendant que les joueurs derrière recommencent à bien jouer et à le coller. Donc en fait, quand ça ne va pas, comme son frère Rasmus, sous pression, il fait des coups de taré. On se souvient de l'Higle de Rasmus lors de l'Héritage, le tournoi à Lille-Maurice devant Antoine Rosner en play-off. Du coup, Nicolas nous fait un peu la même. Il avait la même mise sur le tournoi, il la perd. Tout le monde se dit, ah là, il s'écroule, il n'a pas de mental, et bim, il gueule, birdie, birdie, quatre coups d'avance, merci, au revoir. Donc ces gamins-là ont vraiment beaucoup, beaucoup de talent, donc félicitations à eux. Si on doit regarder un peu plus bas dans le leaderboard, on va remarquer, et donc là je vais parler un petit peu des Français, surtout la troisième place de Mathieu Pavon, qui nous confirme là qu'il a vraiment beaucoup de caractère. Mathieu Pavon, dans sa carrière de golfeur, il a eu des moments où il a vraiment, beaucoup de golfeurs auraient baissé les bras, auraient dit, ouais, non là franchement c'est dur. Je pense notamment à une période où il était sur le point de passer sur le challenge tour, il avait terminé sixième du classement de l'Alps Tour, c'est-à-dire qu'il fallait être dans le top 5 pour passer sur le challenge tour. Il termine sixième, généralement les sixième et septième passent quand même, parce que finalement dans le top 5, pour vous expliquer vite fait, les joueurs du top 5 passent les cartes européennes, réussissent à avoir un droit de jeu supérieur à ce qu'ils auraient pu avoir grâce à l'Alps Tour pour passer sur le challenge. Bref, tout ça pour dire que normalement quand t'es sixième de l'Alps Tour, t'es quand même censé passer sur le challenge tour, et cette année-là malheureusement, personne n'a réussi les cartes, donc en fait il est sixième, et il va rester sixième, il va pas réussir à gagner ce droit de jeu sur le challenge tour. Et ça il faut savoir que c'est honnêteté qu'à 4 euros près, c'est-à-dire qu'à la fin d'une saison, il finit sixième à 4 euros du cinquième, sachant que dans le top 5, le mec qui gagne le tournoi, le dernier tournoi de la saison, était genre treizième, il passe troisième, parce qu'il gagne, donc il a un gros chèque, c'était le plus gros tournoi de la saison, comme quasiment tous les tournois de tous les circuits, donc le dernier tournoi c'est celui qui offre le plus de points, donc qui permet d'avoir le plus de suspense pour les montées des sortes. Donc moi tu vois qu'il passe sixième à 4 euros près, l'autre qui lui passe devant, en plus le tournoi avait été réduit à deux tours, enfin bref, à 4 euros près, à un coup près, à la fois pour le gagnant et pour lui, en fait, toutes les astres s'étaient alignés pour lui faire comprendre que mec, le golf professionnel, c'est pas pour toi, t'as une malchance énorme, le chat noir est sur toi, et il avait réussi à rebondir sur ça pour aller aux cartes européennes et gagner son droit de jeu sur le challenge tour ou le cercle européen, donc sur le challenge tour, il avait fait une grosse saison la saison d'après sur le challenge tour pour monter sur le cercle européen, donc grosse capacité de rebond de Mathieu Pavon, une capacité de mental à se survolter, à se dire, ok, face à l'échec, je rebondis, c'est pas tout le monde qui a ça, et pourquoi j'en parle ? Parce que cette semaine, Mathieu Pavon, en fait, il faisait son retour au jeu, après avoir passé deux semaines à cause du Covid, a rongé son frein, alors qu'il avait deux tournois très importants, Rolex Series avec beaucoup de points à prendre, c'est-à-dire, je crois que c'était 8 millions de dollars chaque Rolex Series, donc en prize money, et là, cette semaine, c'était 2 millions, donc en fait, il rate deux des plus gros tournois de la saison à cause du Covid, en plus, il est asymptomatique, donc déjà, il les a ici, il reprend le jeu sur un tournoi qui offre 4 fois moins de points, tout simplement pour garder sa carte, en fait, parce que Mathieu Pavon, il n'a pas encore gagné sur le cercle européen, il a fait des bonnes places, mais son but ultime, évidemment, c'est de progresser, mais déjà de garder son boulot, donc la pression augmente, on rate deux Rolex Series à cause du Covid, de grosses possibilités de prendre des points, donc n'importe qui aurait peut-être pu arriver sur le troisième tournoi, et donc commencer l'année en se disant, putain, fais chier, je rate deux tournois, allez, vas-y, et puis ratez le cut, et puis vas-y, rentre chez moi, fais chier, je devais prendre des points sur trois tournois, j'en fais qu'un, le dernier, je rate les cuts, enfin, ou je passe les cuts, je prends mille balles, donc voilà, ça aurait pu tourner comme ça, mais au lieu de ça, il s'en est servi de cette vraiment hargne pour terminer troisième du tournoi, donc Mathieu Pavon, ce n'est pas la première fois qu'il fait un coup comme ça, il a une capacité de rebond qui est exceptionnelle, et ça, ça dénote vraiment une grosse force mentale, et donc voilà, et soit dit en passant, Mathieu Pavon, ça fait aussi cinq, six mois qu'il enchaîne les bonnes performances, avant, il avait un petit peu de mal, il conservait ses droits de jeu grâce à des gros résultats sur l'année, mais le reste des tournois, il n'était pas complètement là, et là, visiblement, il a vraiment changé de cap, de niveau de jeu, enfin, pas de cap, mais vraiment de niveau de jeu, puisque visiblement, ça fait, ben, ouais, six, sept mois qu'il ne fait pas juste que passer quelques cuts, et tendant à faire un gros pet, non, là, on le voit de plus en plus en haut des leaderboards, des top 20, des top 30, des top 5, des top 10, et là, du coup, carrément un podium, et une troisième place à Rassal-Kaïmar, donc très intéressant pour Mathieu Pavon, cette capacité de rebond, très intéressant de le suivre cette semaine sur ce même type de parcours qui a l'air de convenir au gros frappeur qu'il est, c'est un parcours qui a l'air d'être très large, avec des ferrois assez larges, des roughs finalement pas très présents, quand tu la rates, t'es dans du sable plutôt clair, c'est pas aussi dégueu qu'à Dubaï, par exemple, donc un parcours qui convient plutôt bien à Mathieu Pavon, donc pourquoi pas cette semaine, réitérer cette performance, récupérer encore des points, et voilà, donc félicitations à Mathieu Pavon, on va parler des autres français assez succinctement, Julien Brun, jeunier, 13ème, très bonne chose aussi, eux, ils sont dans un profil dans leur carrière qui est plutôt de surfer sur une bonne vague, ils sont dans une progression constante, Julien Brun, arrivé du challenge tour, il est en forme, il a bien joué sur le challenge tour, il a gagné sur le challenge tour, il arrive enfin sur le circuit au pain, là où on l'attendait depuis des années, parce que clairement Julien Brun, c'est un des meilleurs amateurs de France de tous les temps, donc voilà, on le voyait sur le Pidgey Tour, il revient en Europe, il performe au bout de quelques années, j'ai presque envie de dire enfin, donc félicitations à lui aussi, c'est juste ultra mérité, Julien Brun qui fait donc 13ème cette semaine, et qui je pense va continuer à engranger des points, voilà, donc cette année, je la sens plutôt bien pour Julien Brun, Mathieu Pavon aussi, Julien Guerrier qui avait été blessé pendant longtemps, et qui revient, recontinue à faire des bons résultats, donc Julien Guerrier évidemment, il est plus âgé, il a peut-être potentiellement une carrière qui est plus, alors qui va continuer à être devant lui, mais il est peut-être au milieu de sa carrière, donc là il est plus à essayer de faire de son mieux, pour passer des cuts, etc., etc., c'est un fabuleux joueur aussi, peut-être qu'un jour il gagnerait sur le cirque européen, et peut-être même dès cette année, je lui souhaite, pour l'instant il n'a pas de gros gros fait d'armes, donc c'est une très bonne performance pour Julien Guerrier, qui continue de la jouer solide, voilà, Julien Guerrier c'est en mode solide, je suis là, je le vois bien durer dans le temps sur le cirque européen, sans nécessairement gagner souvent, en gros c'est un peu le style de carrière que je rêve bien pour Julien Guerrier, ensuite on a Benjamin Hébert, qui finit 35ème, retour au jeu, après une année compliquée l'année dernière, où il a perdu ses droits de jeu, il les a plus complètement cette année, Benjamin Hébert, grosse déception l'année dernière, on ne va pas se mentir, puisque l'année d'avant il avait fait plusieurs 2ème place, il avait perdu en playoff 2 ou 3 fois, je ne sais plus notamment Rolex Series contre Whisberger en Ecosse, donc il avait été sujet de beaucoup de critiques, je pense que ça a dû lui faire du mal, le marque, etc., et l'année dernière malheureusement, peut-être que cette grosse déception de ne pas avoir réussi à performer, au moment où dans sa carrière il arrivait vraiment au top du top, d'avoir raté les occasions, peut-être que ça a un peu tourné, je ne le connais pas dans sa vie tous les jours, donc je ne sais pas quel choix il a fait, etc., s'il n'a rien changé en tout cas, ce qui est sûr c'est que visiblement au moral il a pris un coup, l'année dernière ça s'est vu dans ses résultats, donc là il est dans une phase un peu comme Victor Perez, dans une moindre mesure, à un niveau un peu inférieur, mais de reconstruction de la confiance, donc une 35ème place pour Benjamin Hébert, après une fin d'année compliquée l'année dernière, c'est une très bonne chose, ça marque des points, ça remet les comptes en banque bien, comme il faut, et la confiance revient, tout simplement, donc bonne 35ème place pour Benjamin Hébert, Alexander Levy fait 72ème aussi, donc il passe le cut, mais il termine le dernier, comme il est souvent habitué à faire, pour quelles raisons, je n'en sais rien, peut-être qu'il prend trop de risques les derniers jours, pour essayer d'aller grappiller des places, parce qu'il a compris qu'il fallait être dans les premiers, c'était plus intéressant que de terminer dans les justes, dans le ventre mou, donc peut-être qu'il prend trop de risques, peut-être aussi qu'une fois qu'il passe les cuts, s'il sent qu'il n'a pas vraiment une chance de gagner, je n'en sais rien, peut-être qu'il sort, peut-être qu'il vit sa best life, honnêtement, je n'en ai aucune idée, mais tant qu'il passe des cuts, qu'il est là, et que voilà, c'est très bien pour Alexander Levy, ça reste un joueur fabuleux, toujours le smile, et bon, c'est un peu comme Dubisson, Levy, il a suffisamment de talent, je pense, pour faire, et il gagne un tournoi, alors qu'on ne s'y attendait pas forcément, parce qu'on ne l'a pas forcément vu pendant longtemps, dans le haut des leaderboards, donc voilà, les français, cette semaine, font des bons résultats, et donc voilà, un tournoi très important, cette semaine, parce que du coup, ça se refait sur le même parcours, on va voir si ça continue dans la même optique, avec les mêmes qui jouent bien, ou pas, ça peut être l'occasion pour les autres, de se rattraper un petit peu, je pense maintenant à Romain Langas, qui gagne l'année dernière sur le cercle européen, qui lui aussi a tendance à faire des hauts et des bas, assez souvent, il fonctionne vachement à la confiance, et voilà, Romain Langas, du coup, qui termine à un coup du code cette semaine, il faudra voir cette semaine, je m'arrête sur Rassel Caïmal, je pars sur le LPG Tour, j'en profite de Romain Langas, pour faire un petit parallèle avec le LPG Tour, Romain Langas, c'est un joueur qui dit ses ambitions, il n'y en a pas beaucoup comme ça en France, il les dit, certains n'aiment pas ça, mais en fait, on s'en fout, il a raison de croire en lui, d'avoir confiance en lui, et en fait, si je fais ce parallèle-là avec le LPG, c'est pourquoi, c'est parce que sur le LPG, on a Pauline Roussin-Bouchard qui vient de nous faire top 10, après avoir fait top 20 la semaine dernière, deux tournois sur le LPG, top 20, top 10, jusqu'où elle va aller en fait, top 5 cette semaine, top 3 la semaine d'après, victoire, en vrai, j'en sais rien, c'est super intéressant de voir une joueuse qui assume ses ambitions, et qui en plus, en face de ses ambitions, arrive à avoir les résultats de ce qu'elle dit, enfin de ses ambitions, et ça c'est du jamais vu dans le golf français, féminin du moins, Céline Boutier qui est beaucoup plus discrète avec les médias, Pauline Roussin-Bouchard, elle l'assume complètement, je pense qu'elle a plus confiance, en tout cas, elle essaye d'avoir plus confiance en elle que Céline, je ne connais pas les deux joueuses personnellement évidemment, mais c'est ce qui ressort de mon regard extérieur, Céline, elle fait son petit bonhomme de chemin en mode travailleuse, elle a forcément confiance en elle, sinon elle ne jouerait pas comme ça, mais on dirait que quand elle gagne un tournoi, oh, je viens de gagner un tournoi, oh cool, Pauline Roussin-Bouchard, elle va chercher le truc, donc je ne veux pas trop m'avancer, donc voilà, pour remettre un peu les choses dans le contexte, je ne m'arrête jamais, cette semaine, tournoi du LPGA en Floride, LPGA Drive-On Championship, il me semble, vainqueur, Léona Maguire, donc une jumelle, enfin qui a aussi une jumelle, comme Hoygaard, c'est pour ça que je fais cette vidéo à la base, et du coup, trois françaises qui ont des très bons sacs, qui passent le cas, elles étaient quatre, Agateléné malheureusement a raté le cas de un coup, Périne de la Cour 20ème, Céline Boutier 20ème, et Pauline Roussin-Bouchard, 9ème je crois, donc très bon résultat des françaises cette semaine, sur le plus gros circuit mondial, et donc Pauline Roussin-Bouchard, j'en reviens à elle, qui me semble avoir peut-être un potentiel, un peu supérieur à celui de Céline Boutier, par rapport justement à cet état d'esprit, qui généralement fait les champions, il y a eu des champions qui étaient très timides, un peu comme pourrait l'être Céline, qui n'assumait pas complètement, mais je pense que pour être véritablement, pour écraser la concurrence, entre guillemets, pour être parmi les meilleurs des meilleurs, il faut déjà y croire, il faut en avoir envie, plus que tous les autres, et j'ai la sensation que Pauline a peut-être ce petit truc, en plus de Céline, c'est, alors je m'en rends peut-être trop, voilà, ça se trouve Céline va terminer numéro mondial à la fin de l'année, c'est tout ce que je lui souhaite, mais j'ai la sensation avec mon regard de l'extérieur, que Pauline a quand même des armes un peu plus abouties de ce côté-là, mentalement, pour y arriver, que Céline, elle tape plus fort aussi, donc je dirais que le potentiel de Pauline d'ici les prochaines années, peut-être plus important que celui de Céline, et je respecte Céline à 100%, et tout ce qu'elle fait, c'est exceptionnel, etc., et elle a été incroyable, numéro un mondial amateur, etc., et peut-être qu'en fait, tout ce que je dis, c'est complètement faux, qu'elle va finir numéro un mondial dans deux mois, et que Pauline n'en va plus jamais en entendre parler, c'est peut-être mon ressenti, il y a, j'ai l'impression que Pauline a peut-être un petit truc en plus, quoi, après, c'est aussi les médias qui font ça, etc., elle a beaucoup plus de facilité à s'ouvrir, désolé les amis, petit problème de carte SD à nouveau, donc j'en étais à Pauline Roussaint-Bouchard, j'étais en train de m'exciter sur le sujet, de savoir qui est la meilleure entre elle et Céline, bon, en vrai, il n'y a pas vraiment de questions à se poser, j'ai juste la sensation de Pauline, donc du coup, j'en reviens à ça, était une manière de faire les choses, genre, elle arrive, elle met les coudes comme ça, et elle écarte les choses autour d'elle, alors que Céline est un peu plus discrète, et peut-être que c'est faux de penser ça, mais j'ai quand même la sensation que, pour avoir les armes d'être numéro, là, on parle d'être vraiment dans les meilleurs des meilleurs, donc pourquoi pas numéro un mondial, si je devais parier sur quelqu'un pour être numéro un mondial un jour, peut-être que je parierais plus sur Pauline que sur Céline, après sur une carrière entière, comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois quand on monte comme ça, on redescend aussi vite, donc peut-être que Pauline a plus gros potentiel que Céline, mais peut-être aussi que Céline, en fait, va construire sa carrière d'une manière plus, on va dire plus linéaire, plus calme, plus intelligente, pour réussir à plus facilement gérer tout ce qui pourrait lui arriver, pour finalement avoir une carrière avec du global, plus étoffée, mais ça on le saura d'ici 15-20 ans, donc tout ça est un petit peu, mais voilà, je suis surtout très content de voir des Françaises qui jouent extrêmement bien, donc Céline qui termine 20ème, avec Périne, qui a l'air de confirmer aussi, elle de son côté, son bon état de forme après ses blessures, donc voilà, Céline 20ème, c'est presque normal pour elle, j'ai l'impression pour Pauline aussi, d'ailleurs de faire top 10 c'est normal, mais Périne 20ème c'est très bien, et ça a l'air d'être de plus en plus normal pour elle aussi, d'être dans les haut des lits d'horboard, donc c'est super cool d'avoir trois Françaises vraiment bien installées sur LPGA, peut-être que d'ici 2-3 ans on aura 5-6 qui sait, on en est peut-être même pas très loin, et donc du coup voilà, cette année avec ses 3 joueuses, Périne, Céline, Pauline, il faut vraiment regarder le LPGA les amis, puisque là clairement on a 3 pépites jeunes, qui jouent très bien au golf sur le plus gros circuit du monde chez les femmes, pour en venir très rapidement à la gagnante, Léona Maguire, Léona Maguire qui est donc une joueuse irlandaise, qui a été numéro 1 mondial pendant je crois plus de, je ne sais même plus le nombre de semaines, mais en gros elle a le plus grand règne en tant que numéro 1 mondial amateur, donc ça a été une des plus grandes amateurs de tous les temps tout simplement, qui donc en passant pro, on ne se faisait pas vraiment de soucis pour elle, on savait qu'elle allait finir par performer tout simplement, parce qu'elle avait déjà tellement de niveaux de joueurs amateurs, qu'en le transposant chez les pros il n'y aurait pas de soucis, elle finit effectivement par confirmer cette semaine, en gagnant son premier titre sur le LPGA Tour, donc grosse force pour les futurs Solène Cup, avec Céline Boutier, peut-être avec Pauline d'ailleurs aussi, donc Léona Maguire a une joueuse irlandasse, donc comme je disais qu'il y a une jumelle, Lisa, c'est assez marrant de faire la comparaison avec les deux frères Heugard, parce que les frères Heugard, j'expliquais qu'ils se tiraient un peu la bourre tous les deux, c'était la même chose avec les sœurs Maguire en amateur, où il y en avait toujours une qui passait devant l'autre, et finalement Léona a toujours été un peu meilleure à partir de ses 14-15 ans par rapport à Lisa, et aujourd'hui malheureusement Lisa a arrêté sa carrière de golfeuse professionnelle en 2019, est-ce que c'est la comparaison avec sa sœur qui était meilleure, qui a fait que franchement je n'en sais rien du tout, c'est peut-être douteux ce que je dis, toujours est-il qu'on n'a pas les deux sœurs qui jouent aujourd'hui à Honnevo, il n'y a plus que Léona, mais à la base voilà, ce qu'il faut savoir en gros c'est qu'elle a une jumelle qui jouait aussi extrêmement bien en golf, et à la même manière que les frères Aoygaard, et donc voilà c'était un petit peu la semaine, la semaine dernière, la semaine des jumeaux, donc voilà félicitations à Léona Maguire, félicitations aux françaises, félicitations aux français sur le circuit européen, quoi qu'il arrive j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'était le cas n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications, et comme d'habitude juste en dessous il y a mon Facebook, mon Instagram, mon site internet francegolf.com pour ceux qui veulent prendre des cours, promis la prochaine fois je parle un peu moins vite, fait que je suis un peu fatigué, il est 19h et ça fait 1h30 que je tourne, allez bonne soirée les amis, ou bonne journée j'en sais rien à quelle heure vous regardez la vidéo, en tout cas je vous dis à bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada